Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Molo l'escargot, un jeu qui se joue de 4 à 7 ans pour 2 à 4 escargots et des parties qui avoisinent les 15 minutes. Allez, prenez tout votre temps, on n'est pas pressé pour l'explication ! Molo l'escargot est un jeu de course inversée dans lequel les joueurs qui incarnent des escargots vont devoir être le dernier à quitter le potager représenté ici. Le point de départ étant là, la fin du potager se trouvant ici. Alors juste pour des raisons de praticité, mon écran n'était pas assez grand donc je n'ai pu mettre que 3 plateaux ici. Il en existe bien sûr un quatrième que l'on peut insérer n'importe où. Les plateaux sont bien sûr modulables, vous pouvez les mettre de la manière que vous le souhaitez pour modifier un petit peu vos parties. Donc là on joue sur un plateau avec 3% de potager, ça ne changera pas grand chose pour l'explication du jeu. Molo l'escargot va se jouer en une succession de tours jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul escargot dans tout le potager. Ce sera alors lui le grand vainqueur de la partie. A son tour, un joueur va avoir soit 2 cartes en main, soit 3 cartes pour la version la plus avancée du jeu. Moi je conseille d'y jouer directement avec 3 cartes parce que ce n'est pas plus compliqué pour les enfants et je trouve ça plus intéressant. Donc il va avoir en main soit des cartes légumes, ils correspondent donc aux légumes qui sont dans le potager, il y en a 7 en tout. Il peut également avoir des cartes spéciales en main, ces cartes escargots ou encore celles-là sur lesquelles nous reviendrons juste après. Donc à son tour, le joueur va choisir l'un des légumes qu'il a en main et le jouet. Donc le premier joueur par exemple aurait intérêt à jouer le poivron puisque c'est celui qui lui permet d'avancer le moins loin. Donc le joueur bleu irait sur le poivron et il piocherait une nouvelle carte. Le joueur suivant ayant ça en main, il aurait tout intérêt à se rendre sur le cornichon et non pas sur la tomate. Donc il jouerait le cornichon et se placerait ici. Le dernier joueur, s'il avait par exemple ça en main, il ne pourrait malheureusement pas venir sur la case qu'occupe déjà un joueur. Il n'est pas possible d'être deux, donc il ne pourrait pas être ici sur le poivron ni même ici sur le cornichon. Il devrait se rendre au prochain légume qui est visible. Dans ce cas-là, ça serait surtout le poivron puisque s'il veut aller sur le cornichon, il avance beaucoup plus vite. Il jouerait donc le poivron et se placerait ici, ce qui fait qu'il aurait déjà pris une grande avance dans le potager. En plus des sept cartes légumes dont nous avons parlé qui sont présents dans tout le potager, il existe des cartes un petit peu spéciales comme l'escargot qui dort. Ça, c'est une carte, quand vous la jouez, ça vous permet à ce tour-ci de ne pas bouger, vous restez exactement à l'emplacement où vous êtes. Il existe également ces cartes-là qui font avancer le joueur qui les joue de une, deux ou trois cases. Attention cependant, si jamais il croise des escargots sur sa route, il va les pousser. Par exemple, le joueur bleu, s'il décide de jouer cette carte-là, il va avancer de trois cases. Un, deux et trois. Il va donc pousser l'escargot jaune qui est devant lui. Nous avons également ces cartes-là qui consistent à faire avancer de une, deux ou trois cases toujours le dernier escargot présent dans le potager. Donc par exemple, si c'était le joueur vert qui jouait, il pourrait dire je joue cette carte-là. Le dernier escargot qui est l'escargot bleu va avancer de trois cases, mais il va toujours pousser l'escargot qui est devant lui. Un, deux, trois. On peut même avoir dans certains cas des réactions en chaîne. Par exemple, si à ce moment-là on jouait une nouvelle carte, le dernier escargot avance de deux, et bien il pousse tout le monde. Un et deux. Bien évidemment, si de telles cartes sont sorties alors qu'on est dans une telle configuration, l'escargot bleu en avançant va pousser l'escargot jaune et l'escargot vert et les faire sortir du potager. Ainsi, le dernier escargot qui est encore présent dans le potager remporte la partie. Molo l'escargot est un jeu original de par son principe de course inversée, avec lequel les enfants vont devoir apprendre cette fois-ci à être le dernier afin de remporter la partie. De plus, l'interaction entre les joueurs est importante, grâce aux cartes qui vont pouvoir embêter les adversaires et la place qu'ils prennent sur le plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez me retrouver sur Youtube, Insta et Facebook. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous aviez des remarques.